Bonjour, je vous propose aujourd'hui, cher Yogi, une courte séance de yoga pour la flexibilité de tout le corps. Je vous invite tout de suite à passer dans la posture de l'enfant avec les genoux bien écartés pour la flexibilité déjà des hanches qui se déposent sur les talons, le front vers le sol. Prenez contact avec votre souffle, laissez les émotions s'évacuer par le bassin qui se rapproche des talons. La petite phrase aujourd'hui est « la force, ma force est la joie ». Étire les bras, passons table à quatre pieds, soulève le genou droit, pied flex. On va dessiner quatre grands cercles avec ce genou droit en passant par le sol. La hanche s'ouvre, respire dans cette hanche, sois conscient du mouvement, du poids dans les deux mains. Avec le souffle, le genou vient vers la poitrine, expire et le pied entre les mains. Pas les côtés, les bras s'étirent, inspire. Avance légèrement la hanche gauche pour sentir l'étirement du psoas à gauche. Flexibilité des hanches, les épaules sont basses, retrousse les orteils du pied arrière, la fente haute en soulevant le genou, installe-toi dans cette fente. L'aspernum ascendant, épaules basses, installe-toi en guerrier 2, pied arrière parallèle au tapis. Les deux bras bien étirés du poids sur la tranche externe du pied arrière. On renverse le guerrier, on ouvre la main de devant, main gauche vers la cuisse, main droite vers le ciel. Relâche les épaules. Une grande inspiration, on revient en guerrier 2. Trikonasana, inspire, étire la jambe de devant, les bras vers le ciel. Paume vers le sol. Allonge le buste sur l'inspire. Viens t'installer dans un joli triangle. Imagine un mur derrière toi, pose tes omoplates dessus. Si on a des problèmes de nuque, on regarde le gros orteil, pas de problème. On vise le pouce avec l'œil droit. Actif dans les pieds, en passant. Torsion simple, la main qui est au ciel vient sur le sol, on fléchit le genou. Droite, on soulève le talon de la jambe arrière. On pousse dans la terre, on s'étire vers le ciel. L'énergie passe à travers les épaules et j'aligne la nuque. Respire depuis le talon jusqu'au sommet du crâne. Grande inspiration, on dépose la main au sol, chien tête en bas. Premier chien tête en bas, observe la différence droite-gauche, dos plat. Genoux pliés ou tendus et chiant vers le ciel. Amène le genou droite vers le sol. Respire dans la jambe tendue. Change de côté. Flexibilité. Ma force est la joie. On revient au chien tête en bas, les talons se rapprochent, se déposent du sol, dos plat. Monte sur les orteils, dépose les deux genoux en même temps. La table à quatre pieds, c'est le genou gauche qui va vers le ciel. On dessine quatre grands cercles avec la hanche gauche. Genoux pliés. Conscience. Méditation pleine conscience. En mouvement avec le souffle. Je ressens l'espace que je crée dans cette hanche gauche, tout mon corps. Dernier cercle. Genoux poitrine. Pieds entre les mains. Redresse le sternum. Retrousse les orteils. Les bras partent par les côtés. Soulève le genou arrière. Fanteux haute. Épaules basses. Sternum ascendant. Recule la hanche gauche. Inspire, ouvre le cœur. Expire, guerrier deux. Pied arrière parallèle au tapis. Le poids en équilibre sur les deux jambes. Les bras étirés. Vise l'ennemi au bout du majeur. Pousse le genou vers l'extérieur. Expire. Inspire, tend la jambe de devant. Les bras s'étirent vers le ciel. Épaules basses. Laisse les paumes redescendre au sol. Prends l'énergie de la terre en activant les deux jambes. Allonge le buste ou Theta Trikonasana. Triangle. Respire dans la posture. Soit la nuque regarde le gros orteil. Pas de problème de nuque. Lise le pouce avec l'œil gauche. À la fin de la prochaine expiration, la main du ciel vient se déposer à côté du pied. Le genou au-dessus de la cheville. Soulève le talon arrière. Pousse dans la terre et tire le bras gauche vers le ciel. Crée l'espace. Pousse dans le sol. Comme si tu voulais toucher les étoiles. Grande inspiration. Expire. Chien tête en bas. Genou gauche vers le sol. Respire dans la jambe droite. Change de côté. Deux options ici. Soit on reste en chien tête en bas. C'est déjà assez physique. Soit on fait un vinyasa. En déroulant la colonne. Inspire. Planche. On peut poser les genoux ou pas. Fort dans les bras. Épaules loin des oreilles sur l'ouverture. Au petit cobra. Ou en chien tête en haut. Chien tête en bas. Et on a rejoint tout le monde. On ancre le pied gauche en droite vers le ciel. Inspire. Talents fessiers. On ouvre l'ange droite sur l'ange gauche. Le genou se rapproche de la poitrine. On monte sur les orteils. Les épaules en-dessus des poignets. Le pied entre les mains. Si le pied ne vient pas, on s'aide. Repart en guerrier 2. En passant par la fente haute. Inspire. Expire. Guerrier 2. On installe le coude au-dessus de la cuisse. Et on cherche à étirer depuis le talon jusqu'au bout du majeur. Ouvre la poitrine. Visualise la demi-lune. Donc on peut déposer un bloc ici. À côté du pied droite. Ou faire sans bloc. En amenant la main gauche sur la taille. La main droite vers le sol. On soulève le pied arrière. La main est sous l'épaule. Imagine un mur vient d'installer contre ce mur. On peut garder la main sur la hanche. Où s'étirer vers le ciel. Respire dans cette flexibilité de tout le corps. La jambe vient se déposer à l'avant du tapis. Relâche. Côte-côte. Fléchis les genoux. Relâche le sommet du crâne. Relâche les épaules. Allonge la colonne en amenant le poids sur les orteils. On dépose les mains au sol. Recule. Une jambe après l'autre. En chiant, tête en bas. Observe différence droite-gauche. Étire la colonne. En chiant vers le ciel. Encre le pied droite. Jambes gauche vers le ciel. Talon fessier. Ouvre la hanche gauche sur la hanche droite. Crée l'espace. Ramène le genou à la poitrine. Le pied entre les mains. Fanteau-tôt. Le pied entre les mains. Le coude sous le genou, une ligne, la poitrine s'ouvre. Cinq respirations. Visualise la demi-lune, amène la main droite sur la taille, la main gauche sous l'épaule. Soulève la jambe, le genou peut être tendu ou plié, imagine un mur. Tire-toi en demi-lune, respire. La jambe de derrière, à l'avant du tapis, attrape coude-coude, relâche tout, laisse le souffle se ralentir. Ma force et la joie. Et viens t'asseoir déjà en amenant la cuisse droite sur la cuisse gauche. En t'installant cuisse contre cuisse ou le genou décalé si c'est difficile, redresse la colonne sur l'inspiration, sur l'expiration. On voit les échions vers l'arrière et penche vers l'avant. Étirement intense des hanches. Relâche le haut du dos, les épaules. Remonte sur une inspiration, étire les jambes en Pashimottanasana, pied flex, colonne qui s'étire, les bras qui montent vers le ciel par les côtés. Inspire, allonge le dos, expire, flexion avant. Relâche les épaules. Marche avec les échions vers l'arrière. Ça descend sur les expirations avec cette envie d'allonger la colonne sur les inspirations et d'amener le ventre sur les cuisses, sur l'expiration. Encore deux fois. Deux grandes respirations profondes, lentes, conscientes. On remonte sur une inspiration dos plat, épaules basses. C'est la cuisse gauche sur la cuisse droite en Gomukasana. Si c'est difficile, vous restez simplement dans l'ouverture du triangle entre les deux cuisses. Sinon, les deux échions sont au sol. Inspire, redresse la colonne, expire. On voit les échions vers l'arrière, penche vers l'avant. Ressent, relâche. Ma force est la joie. Bravo, chérieux Guillaume. On étire les jambes. Pashimottanasana. Pour observer le calme s'installer en soi dans cette posture magnifique qui fait travailler tout le corps. Encore trois respirations. Lentes profondes en faisant circuler les énergies. Et sur une inspiration dos plat, on remonte pour venir s'asseoir. En Sukhasana, les yeux fermés, la colonne s'étire. Visualise Chuchuma. En alignant le sommet du crâne sur la base de la colonne, relâche bien les épaules, paume vers les genoux. Relâche la peau du visage. Sur l'inspiration, on prend l'énergie de la terre vers le ciel. Sur l'expiration, à l'inverse. Encore deux fois. Ma force est la joie. Dépose les dix doigts au sol. Et sur l'inspiration, les bras s'étirent vers le ciel, les épaules sont basses. Paume contre paume, ramène cette belle énergie vers ton cœur. Et tu peux te féliciter d'avoir pris du temps pour toi aujourd'hui. Namaste. Gracias. Vous voyez, c'est parti. Abonne-toi. Abonne-toi. Abonne-toi.